yo les potes la forme ou quoi voilà non mais c'est bon c'est bon la tronche la cut c'est mort vas-y yo les potes la forme ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dochan battle après le retour du dochaning challenge d'ailleurs n'hésitez pas à checker dans la description ça fait plaisir on a pas mal bossé dessus on va reprendre le concept des zt ur fictifs je suis en compagnie de kawaii aujourd'hui bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien cette belle journée ensoleillée du printemps 2019 toujours aussi lent il a mis quatre ans à répondre mais c'est pas grave aujourd'hui on va reprendre le concept des zt ur fictifs alors pour ceux qui savent pas ce que c'est pas tout simplement on va reprendre des unités qui ont un possible zt ur qui va arriver et on va le faire voilà vous demandez pas comment vous demandez pas pourquoi on le fait et puis c'est tout alors c'est des cartes qui n'existent pas dans le jeu donc ça va être complètement fictif et pour ce qui est des stats alors ça va être le vrai les vrais stats du perso s'il va avoir un zt ur mais pour le passif et le leader c'est nous qui l'inventons en quand même restant cohérent un minimum c'est le but c'est pas de mettre plus 500% d'attaque évidemment du coup voilà tout simplement on va aller test le petit juba zt ur alors ce qui change quand on a zt ur c'est qu'on va jusqu'au level 140 on parle jusqu'à sp15 le leader et le passif change et puis voilà on va aller test ça sur le boss rush 4 et je laisse kawaii vous présenter le leader de ce jubaï et son attaque sp et puis moi je vous parlerai de son passif je te laisse la parole donc au niveau du leader skill la question se pose quand même parce qu'on a eu les gothiers et gothengs qui ont pris qui plus 4 et un boost de à 200% donc qu'adviendrait-il des demi goths une question de se poser donc on a décidé de mettre un qui plus 2 pv attaquer des fonds les 130% pour le type agilité tout simplement parce que ça garde en fait l'équilibre entre demi gothier et gothier à savoir que les demi gothier ils ont plus de stats mais pose des soucis de qui donc la camille du qui parce qu'on a quand même en 2019 voilà donc un ami qui plus 2 ça reste quand même très peu un qui plus 4 au total c'est assez peu là où gothengs par exemple enfin le sv plus tard certainement donnera qui plus suite il ya quand même une différence au niveau des stats qui se marquent quand même 30% de différence c'est pas mal au niveau de l'aspect on a décidé évidemment d'enlever le malus de pv de 5% du jubaï une raison pour laquelle il est très critiqué voilà on a enlevé ce malus et à la place on a on lui a octroyé un boost d'attaque de 20% pendant un tour sur sa spé il fait toujours des dégâts immenses et du coup on a plus le sacrifice de pv qui cassait la tête sur ce perso quand il partait en double sp et qui enlevé 10% de ta vie pour ce qui est du passif on avait à la base du attaque plus 4000 et défense plus dix mille on a changé ça en attaque plus 80% défense plus 80% et pendant du tout il a un boost d'attaque supérieure de 50% en plus des 80% donc voilà pour la petite présentation de l'unité n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à me dire en commentaire les prochains étuiers que vous voudrez voir ne prenez pas des étuiers de perso qui vient d'arriver sur la version après les plus tôt voilà des gottières ou des demi gottières enfin quand je gottières c'est les perso qui n'a qu'ils puissent pas attaquer défense plus 70% et les demi c'est seul comme juba qui donne plus 100% sans perdre de temps on va aller sur le boss rush numéro 4 et puis on va test tout ça alors faut savoir que on avait déjà fait ce concept il ya pas mal de temps 1 si vous étiez pas encore sur la chaîne et ben on l'avait fait sur gojeta d'ailleurs on trouvait qui tapait très fort je crois que le nouveau étape encore plus fort que celui-là qu'on a fait je crois je crois oui on avait sorti gojeta quand même six mois avant sa sortie quand même même s'il était vraiment pareil je crois on avait mis mes attaques on avait eu 70% je pense que c'est dans ces eaux là finalement n'était pas si loin n'était pas si loin n'était pas si loin alors gagne ultime même chose n'était pas si loin au niveau du boost de défense on va avoir du 125000 ce tour si c'est assez énorme alors pourquoi 125000 tout simplement parce que on a le c17 du tournoi du pouvoir dans la rotation qui va nous ajouter 60% d'attaque et qui plus 3 donc on monte très très haut 125000 c'est vraiment énorme après comme j'ai dit c'est il ya le boost qui est dû au c17 donc je pense qu'on va plus on va voir un peu moins on verra au prochain temps mais c'est intéressant de voir avec un support combien il a là c'est vrai que c'est un très très gros support on va pas se le cacher alors pour les liens on a super saiyan combat acharné donc et soldats divins soldats divins donc qui donne 10% super saiyan 10% aussi et on a en fouet 1 c'est pas grave on va pouvoir avoir la beauté de l'aspect on part en première spé à 3 millions c'est assez fou d'accord très bien c'est pas mal c'est pas mal l'effectif ça va tout va bien c'est pas dégueu c'est pas dégueu voilà bon vous le dire si vous trouvez qu'on a abusé sur le boost d'attaque n'hésitez pas à dire c'est vrai qu'il est assez haut oui tac la fumée toujours aussi joli hop on va bon ça on s'en fout clairement on va faire ça pour finir allez hop alors là du coup quand il est pas dans son alors il a du 50 mille de défense quand son passif n'est pas activé donc c'est au début du tour que son passif il s'active c'est bien ça oui faut savoir que les persos qui va en bout d'attaque pendant l'aspect eh ben général si vous avez un support en fait dans le taux ça va remonter très très haut d'ailleurs c'est pour ça que quand j'avais test que ça se multiplie exactement c'est pour ça qu'à l'époque quand j'avais test le balak et j'ai 3 monté à des valeurs de fou comme 2005 tac 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 bon alors du coup là on va avoir pas de support donc 94 mille de défense qui est très honorable on va pas toucher les cent mille chose honnête mais plutôt très très bon alors on peut pas vraiment tant que complètement dsp mais on peut réduire je pense les dégâts de moitié je pense que les dégâts d'espérance les réduire plus ou moins moitié on va partir en spé du coup cette fois 3 millions bon il fait très très mal car il fait très 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 bonne moi je voulais je voulais rajouter encore 20% plus d'attaque mais bon je pense que c'est assez d'attaque ouais encore j'ai j'ai vraiment fait des efforts au réduire et pourtant non ça montre la force de ce genre de passif où il ya souvent les multiplications qui se font parce que c'est deux cannes ça fonctionne comme ça bravo à deux cannes et donc du coup ça monte très très haut d'autant plus qu'on est sous leader et du set qu'on a quand même au total la modique somme de 354% de boost leader qui est particulièrement élevé oui bien sûr j'ai oublié de le dire ça on est parti en double freezer beaucoup et l'air donc on a du 177% de boost en attaque de chaque côté et ça fait clairement la différence en fait on a changé énormément par rapport à par exemple je dirais une saiyan pur l'île par mais j'étais à mf on va même pas chercher végéta et vous mais genre végéta et meuf c'est 150 les sens sens 177 on perd 54% des leaders qu'ils en tout ça changeait pas mal de choses en plus ici on va souvent chercher sur la divin que le goût de coup et donc du coup bas où le végéta évo du coup il ya toujours de ce 10% qui vient sera ajouté d'ailleurs il a des très bonnes autant à la joe baii soldat divin c'était pas ouf sauf si je mettais à côté le végéta à j super rien encore mais autant parce qu'en général tu jouais les deux en rote à autant là ça ça se démocratise plutôt bien parce qu'on a eu pas mal de l'unité axé dbs entre temps à pas mal le perso divin on a eu les mf aussi qui ont le div qui ont des formes divine il ya énormément de personnages à thème divin du coup ce lien est devenu assez assez fréquent alors qu'à l'époque où juba était sorti mais très très peu de perso divin titulaire dans les teams donc du coup cela divin jouait assez pro qu'assez rarement en fait le juba était surtout utilisé pour ses liens de qui assez phénoménaux je crois qu'il a eu l'a invité c'est bon soufflante par un combat et si on espédo de super c17 assez va être intéressant d'avoir je suis pressé de voir c'est pris quand même du 80 mais on s'est pris quand même du 80 mais donc comme quand même quand même comme quoi il n'y a pas mieux que les boost en pourcentage donc on a fait d'une histoire non allait clairement comme impressionnant sur la barrière c'est le super c17 qui est énorme en termes d'acte même en termes de def c'est pas dégueu car se le cacher quand tu montres à 125 mois avec support certes tu montes à 125 mille ça reste quand même pas mal ouais ouais c'est absolument pas vrai ok je vais rétablir la vérité ici et maintenant je vais parler non 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 je voulais mettre végétothèque dans la team voilà c'est dit vous l'avez entendu oui vous voulez monter encore le passif il voulait aussi faire plein de choses vous savez je voulais mettre picolo clown en est il faut le savoir c'est savoir que j'ai eu j'ai eu un double ou bien sûr je voulais pas je voulais pas de bon plus j'ai dit bon on va quand même test alors j'ai monté speedy ce qui me suis fait chier monté speedy c'est avec les picolos du machin avec les picolos du super strike super strike après j'ai testé vous savez monté à combien et monté à 600000 à l'état d'un testé avec son passif activé ouais ils sont passifs activés ils frôlés de millions c'est à 8 frôler seulement le million je crois même il est à 860 mille de voix en putain ah bah c'est pas frais lui s'il me trompe pas après je me souviens pas d'avoir un peu triste comme quoi il ya des persos qu'ils ont l'air pourri et qu'ils le sont vraiment c'est vrai en fait en général souvent ce qui revient c'est alors oui il a l'air pourri mais il est bon tu vois mais en général les jeunes ils essayent de sauver les unités mais il y a une case d'unités qui existe dans le jeu qui ont l'air mauvaise qui attendent un local dont le deux cannes est mauvais et quand on teste en jeu c'est mauvais rien qu'il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va ligue cette pourrie attaque pourrie défense pourrie n'y a absolument rien qui va dans ce genre d'unité alors on va c'est de partir en deux cas d'avant la fin de la vidéo ça pourrait être ce serait intéressant de voir parce que si je prends trop qui alors c'est vrai qu'il va mourir mais on va faire quoi alors végétativer vient quoi j'étais bien alors on va on va jeter le goku pour vous montrer combien de dégâts il fait ça à vous voyez la différence vous voyez l'énorme différence quand le on est assez j'avoue que c'est impressionnant le soldat divin et le super saiyan soldat divin il perçoit 80 milles de valeur d'attaque 4 l'impact du leader d'ailleurs ça montre que ceux qui veulent il ya encore les gens que je vois demander des leaders plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui c'est ça m'inquiète fortement vous voyez un petit peu à quel point ça à quel point ça impacte d'avoir un leader aussi élevé parce que forcément et dans deux cas c'est des suites de multiplication grosso modo donc forcément si elle a tout vu qu'à la toute base de la multiplication et le leader skill c'est sûr que si vous montez ça bat tout le tout fait tout monte absolument tout le monde donc les 14% en plus parce que si vous partirez qu'elle est de 170% leader j'ai énormément de choses 77 faut savoir que 14% sera vite c'est énorme pardon c'est d'or blé cas c'est vraiment énorme je suis prêt j'espère que j'ai pas activé le le calme a tout le tour sur la merci alors est-ce que le but photo le filet god-cou d'air qu'il ya un beau gratuit je crois ça va être chouroc ou la route oui oui aï 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 ben non va aller ah 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 non je pense pas ah on va pouvoir voir incroyable bon après ça sera le dos cas de mode avec la première sp du coup ça sera pas stack mais une tumeur vous connaissez le mec des goles les gars le bug des goles est un bug très répandue dans l'univers des ztr fixe enfin ça peut prendre plusieurs formes tu allumes le jeu il ya d'écran noir tout est en noir il ya la photo de courroie sur les portails d'invocation c'est incroyable un jour on faisait une petite anecdote un jour on faisait un ztr fictif avec kawaii voilà on fait nos bails sombres dans le jeu et au moment de testabilité eh ben j'ai que des goles et terrières partout mais quand je vous dis pas mal les icônes du jeu carrément même les icônes du jeu est remplacé dans les gars ont retiré des connaît que le bois là c'était un gogan de vie à gaule tu dis je vous avoue que ce pour voilà j'étais assez perçu on se transperse la barrière ah oui ça va faire mal c'est djane mba ça va faire très très mal à la vie à y ay a tous les liens actifs tout va bien maintenant mon plus que c'est là qu'ils ratent les deux cannes va de bacheter leurs atteintes non ne le rate pas s'il te plaît je n'ai pas raté magnifique à la souris les gars c'est vraiment la galère c'est vraiment la galère donc là on fait un petit enchaînement et le gros djanemba qui va se fermer déglinguer donc la valeur d'attac elle était à 2 millions 9 les crit et et un petit crit à 9 millions 8 à 10 millions qui est assez normal donc on va finir sur la forme au baisse de kawaii voilà on l'envoie à l'écran j'espère que c'est comme se tâche à l'écran j'espère qu'il vous a plu en tout cas ça m'a fait plaisir de refaire ça nous avons qu'on voulait le refaire mais quand il était fatigué donc pour que quand elle soit motivé n'hésitez pas à envoyer de la force avec des pouces blames et des commentaires à dire qu'on continue de faire des vidéos avec boustache c'est trop bien s'il te plaît voilà ça fait plaisir vous fait plein de bisous je vous dis à la prochaine portez vous bien qu'on est le monde à fin ce club ce club